salut les poissons j'espère que vous allez bien aujourd'hui donc me voici avec un reading pour le mois de juillet d'accord je sais qu'on est à la fin du mois de juillet mais aussi c'est des énergies qui vont aller aussi pour le début de saison du lion je sonne comme ça parce que c'est la deuxième fois que j'enregistre votre reading je l'ai fait au complet et je ne sais pas pourquoi le fichier ne veut pas s'ouvrir donc je suis le plus facile et j'ai depuis hier je fais des vides il y des tirages et tout je me suis mis à faire le vôtre et bon il ne fonctionne pas donc je me répéter j'ai essayé d'être plus enthousiasme d'accord je vous avoue je suis un peu contrarié mais moi ok moi mais c'est côté donc pour ceux qui me suivent re bonjour pour les nouveaux bon bienvenue sur ma chaîne d'accord je retourne avec mon format original des tirages parce que pour ceux qui l'ont remarqué j'ai fait que des love reading pour le mois de juin ok et là je retourne avec mon format original qui veut dire je commence avec des messages généraux je vais ensuite vers le sentimentale et je finis avec des cartes qui dansent avec mon oracle du soin personnel ok donc prenez ce qui résonne laisser le reste si ça ne résonne pas du tout c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui ok donc je commence toujours avec une seule carte oracle avec mon oracle des anges mais là il y en a une deuxième qui s'est glissé donc je l'écris mais je trouve que ça fonctionne très bien ce qui est là mes enseignements bien sûr les épreuves dans dans ta vie ce n'est pas toi qui les a toutes choisies certaines viennent de moi je les ai placés sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre je suis le gardien de cet équilibre grâce à mes enseignements je t'aide à devenir une meilleure personne ok ici nous avons célèbre l'abondance poisson ok qui a dit que tu ne mérite que tu ne mérite que tu ne mérite pas l'abondance sur le droit tôt si tôt si voyons à ta part tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter expérimenter la misère et les difficultés la prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie ans comme en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes de bonnes actions ok moi sont parce que j'ai vraiment l'impression avec tout ce qui est ici on vous demande vraiment de changer la manière que vous pensez d'être plus positif par rapport je sens vous avez beaucoup de conflits peut-être autour de vous mais je sens vraiment que c'est un conflit intérieur avec vous même vous avez beaucoup d'anxiété par rapport à un projet que vous voulez mettre sur place ok vous sentez peut-être que ce projet ne va pas vous apporter l'abondance financière que vous recherchez ok vous avez ce manque de clarité par rapport à cela peut-être beaucoup de confusion et ces confusions là bien sûr un jour dans le monde dans le mental qui crée vraiment une totale imbalance qui fait que vous aurez cette misère à manifester dans le concret dans le physique ok parce que bon pour certains vous vous sentez pauvre côté maternelle matériel finance ok on vous dit de changer vraiment cet aspect ce découragement que vous avez peut être plus positif comme ça vous allez attirer vraiment la bonne vous allez vous allez attirer l'abondance dans votre vie ok ce projet là comme vous avez l'idée vous êtes pas prêt à le mettre dans le concret ok mais on vous dit lorsque vous allez vraiment suivre votre appel vraiment lorsque vous allez vous sortir des illusions des peurs ok des peut-être des mauvais souvenirs la peur de l'éconnu et que vous allez gagner plus de courage lorsque vous aurez gagné plus de courage vous allez avoir le succès que vous rechercher mais aussi la reconnaissance des autres si on parle de business vous allez attirer plus d'acheteurs ok on va venir vers vous ou sinon mais votre projet va être sur le projecteur vous allez vraiment être le centre de l'attention car on va vraiment voir que vous avez mis tout votre coeur dans ce projet tout votre coeur dans ce projet ok voici vous allez créer cette richesse pour vous pour certains on vous dit de penser à votre retraite on vous dit de commencer à placer de l'argent dans certaines institutions pour vous aider aussi avec votre business à épargner donc j'entends pas mal ça et cela va vraiment vous apporter la joie la peine est ce que vous recherchez d'accord donc le décor ne vous découragez découragez pas poisson non seulement je dois recommencer mais j'ai la misère à m'exprimer cette fois-ci donc que sortez un peu de votre tête parce que ce que vous recherchez est là il faut juste vous donner un conflit dans les fesses l'abondance est littéralement à votre porte mais lorsque vous allez changer votre façon de voir les choses votre perception la manière que vous pensez c'est là que les choses ont débloqué ok vous êtes réellement supporté autour de vous donc on va aller avec le sentimentale tantôt pour le sentimentale avant que je perde le fichier j'avais brassé les cartes à la caméra donc vous savez quoi je vais juste recommencer ok j'ai gardé général mais je refais le sentimentale mais parce que je sens vraiment que pour le général beaucoup d'entre vous vous en avez besoin vous avez besoin d'entendre cela quand je vous dis mes messages ne sont pas toujours à ne sont pas destinés à tout le monde ok fait que j'ai décidé de recommencer sentimentale espérant que peut-être la même chose qu'ils sont parce que ce n'est pas si négative ça me regarde je vais juste nettoyer un peu purifier mes cartes vous savez que toujours entre mes questions je purifie je purifie un peu plus le sentimentale pour mes passions je purifie un petit sentimentale pour mes chers poils sensibles le mois de juillet 2021 ok le début de lyon la saison du sentimentale pour mes chers une offre peut-être sentimentale s'enlève vers vous quelqu'un qui peut-être qui a gardé ça comme quelqu'un qui garde un certain secret qui se cache il y a de la communication qui s'en vient vers vous quelqu'un qui va peut-être essayer de gagner un certain courage de venir vers vous c'est un peu différent de ce que j'avais tantôt je ne me rappelle pas ce que j'avais tantôt peut-être que cette personne-là est encore coincée dans certaines illusions ou que peut-être que cette personne-là reste coincée sur le fait que peut-être que cette personne-là a peur de vous approcher ok mais en tout cas elle essaie de se sortir des illusions de certains chaos un peu peut-être que cette personne-là aussi essaie de se sortir d'une autre connexion avec quelqu'un d'autre c'est-à-dire d'avoir une certaine balance la troisième personne dans la situation on parle toujours de gens du passé mais peut-être que c'est quelqu'un de nouveau qui essaie peut-être de se sortir d'une connexion d'une certaine situation avant de pouvoir venir communiquer quelque chose avec vous ok, cette personne-là est en train de guérir de quelque chose d'une situation j'appelle peine d'amour peut-être il y a ce désir de de reconnexion de réconciliation de communication mutuelle qui s'en vient en tout cas c'est dans les énergies quelqu'un pense beaucoup à vous quelqu'un est pas mal déterminé ouais cette personne-là a cette envie de mettre en place quelque chose cette personne-là a beaucoup de patience envers vous ouais cette personne-là aime à prendre cette chance ouais 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 j'ai l'impression qu'elle a des choses à arranger avant de son côté avant de pouvoir il y a quelque chose qui se passe dans l'environnement de cette personne peut-être que la personne est bloquée dans une situation qui lui demande de sortir de cela avant de pouvoir venir communiquer quelque chose ouais quand je parle de communication la personne elle va se sortir d'une situation ok pour pouvoir permettre permettre pour avoir enfin cette conversation entre vous deux qui est-ce que je mange je suis un peu fatigué j'avoue on essaie de se sortir d'un certain contrat ça peut être un mariage ok effectivement il y a clairement quelqu'un qui essaie de se sortir d'une autre connexion oups on parle toujours des gens du passé là ok on veut toujours des nouvelles oups je ne suis même pas capable de montrer les cartes correctement allez ça ah là 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 oui avant de vous pouvoir avant de pouvoir vous offrir une certaine stabilité une offre stable ok j'espère que ça fait du sens un peu qu'est-ce que je dis mais c'est c'est différent de ce que j'avais tantôt ok c'est pas mal différent en fait là ça c'est pour d'autres personnes ok tout à l'heure qu'est-ce que j'avais tout à l'heure pour le sentimental j'avais plutôt quelqu'un de nouveau qui s'en venait vers vous non c'est pas vrai c'était aussi adressé aux gens qu'ils étaient en couple ou dans un certain mariage pour certains vous étiez peut-être en pause avec votre partenaire vous avez peut-être eu une certaine distance avec votre partenaire et puis là il y a de la communication qui revenait ok en tout cas ici dans celui-là dans ce spread-là il y a quelqu'un qui essaie de se sortir d'une situation où cette personne-là se sent bloqué avant de pouvoir venir communiquer quelque chose avec vous ok parce que si vous vous demandez s'il y a une troisième situation clairement oui ok il y a une troisième situation qui empêche d'être personne de venir vers vous on va aller avec l'oreille des amoureux pour mes chers poissons j'ai vu réconciliation peut-être que je me trompe c'est vrai que vous recevriez cette personne avec les bras ouverts parce que je vois parce qu'il y a une personne qui prie pour que qui prie pour que là cette personne-là prie ok qu'elle soit religieuse ou non pour avoir de l'aide de l'univers de l'univers ok pour vous amener tous les deux ensemble ok ça peut être vous aussi poisson parce qu'il y a peut-être qu'il y a de la distance entre vous on va voir ça ok ouais peut-être qu'après une certaine période hum attendez là là j'ai plusieurs scénarios cette personne-là aimerait que vous la pardonnie parce que cette personne-là elle met pas mal aller ailleurs ok aller fleur parce que peut-être être vulnérable pour cette personne-là c'était un peu dur fait qu'elle préférait aller vers des situations qui ne lui permettait pas de s'exprimer d'être plus vulnérable si je peux dire ça comme ça puis je parle il ou elle mais c'est vraiment pour tout le monde ok il y a de l'attraction cette personne-là a beaucoup d'attraction envers vous ok c'est vraiment pas comme tantôt ouais cette personne-là des sentiments romantiques à votre égard ok peut-être que cette personne-là se voit aller la face tantôt j'ai vu la carte de la déception mais elle n'est pas sortie le fait que peut-être le fait que vous avez tourné de bord à cette personne-là ben finalement elle se rencontre comme cette personne-là peut-être que vous avez tourné de bord à cette personne-là ok ok et le fait que bon vous êtes plutôt dans votre contrôle dans votre force peut-être que cela attire cette personne-là ok si vous comprenez ce que je veux dire cette personne-là sent que vous êtes la bonne personne vous avez une séparation avec cette personne-là vous êtes à distance de cette personne-là ou comme je le disais tantôt cette personne-là attend de se séparer d'une certaine situation quelconque cette personne-là reçoit peut-être des signes par rapport à vous j'entends qu'il est en qu'elle reçoit des signes par rapport à vous du genre qu'il est en d'aller vers vous ok peut-être que cette personne-là est mariée peut-être que cette personne-là essaie de se sortir de ce contrat de mariage j'espère que ça fait du sens ce que je dis c'est un certain mariage qui ne fonctionne pas ok la personne essaie de se sortir de cette situation-là qui ne fonctionne pas quoi ok cette personne-là est en train de guérir on disait healing family chose mais ça peut être aussi qu'elle est en train de guérir des blessures liées à ce contrat ok cette personne-là sent que vous êtes son âme soeur ok ou que votre connexion à tous les deux est pas mal intense si vous vous demandez si cette personne-là ressent l'intensité de cette connexion la réponse est oui ok à ce désir d'engagement avec vous ok c'est ce que j'ai pour vous mes poissons côté sentimental on va tirer quelques cartes pour savoir qu'est-ce que cette personne-là aimerait vous dire un peu d'accord et là j'espère que là je vais pouvoir publier cette vidéo-là j'ai des rêves par rapport à toi ça aussi j'ai oublié de le mentionner là avec le la carte laissez-moi il y a celle-là qui est sortie tout à l'heure est-ce que je peux la retrouver est-ce que je peux la retrouver pour moi c'est la carte des rêves ok donc on a une confirmation que oui cette personne-là reçoit rêve à vous ok reçoit des signes par rapport à vous dans ses rêves ok c'est une belle c'est une confirmation je m'ennuie du temps intime que nous avons passé ensemble moi il m'a traduit c'est vrai je me réveille en pensant à communiquer avec toi ok il y a ce désir de pouvoir communiquer avec vous my god si vous avez donné des choses à cette personne-là elle ne s'en est jamais débarrassée ok elle les garde très proche ça dit ici que mes parents n'ont jamais eu une relation saine donc je ne sais pas comment en avoir une moi aussi aussi il y a ça il y a ça aussi peut-être que cette personne-là est en train de guérir apprendre aussi à être plus vulnérable ok laissez-y du temps à cette personne-là j'aime comment tu ne m'as jamais abandonné si vous êtes toujours protégé à cette personne-là tu as toujours une place spéciale dans mon coeur j'aimerais que tu me donnes une autre chance et une dernière carte je ne pensais pas que tu allais partir et cela give me a reality check ok cette personne-là elle s'est rendue compte votre absence ça a joué beaucoup sur cette personne-là d'accord donc ça c'est les messages que j'ai de cette personne-là pour vous et on va terminer avec mon oracle du soin personnel ok à prioriser en ce moment ok pour mes chers poissons j'espère que ça fait du sens en ce moment tout ce que je dis ok n'oubliez pas de partager like mes vidéos d'accord et surtout de vous abonner car je me suis rendu compte que la majorité des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne et ça ça permet non seulement de faire circuler mes vidéos ok mais ça me permet aussi de pouvoir mieux échanger avec vous qui veut dire je vais pouvoir avoir accès au tableau de bord de communauté qui me permet de faire des sondages ok mettons pour avoir des suggestions sur qu'est-ce que vous voulez voir plus sur ma chaîne ok des affaires comme ça lorsque j'aurai atteint 1000 abonnés aussi j'aimerais pouvoir faire un tirage un concours ok pour pouvoir obtenir un de mes services gratuits ok et en passant je prends toujours de nouveaux clients si vous êtes intéressés à avoir un service de ma part ok si vous n'êtes pas abonné à mon instagram allez vous abonner sur mon instagram vous allez trouver mes prix mes services ok mes reviews les reviews des personnes qui ont eu un métier avec moi ok question pour ce mec est à prioriser pour mes poissons en ce moment hydratez-vous plus ok connectez-vous avec la terre mettez-vous passer du temps dans la nature mais offrez votre énergie à Gaïa qu'est-ce que je vais dire par là c'est que bon pour restaurer balancez vos énergies mettez vos pieds à terre pieds nus ça sonne bizarre mais oui ça aide beaucoup ou dans le sable si vous êtes proche du sable ok danser pour certains ça vous permet de canaliser aussi des énergies des bonnes énergies ok offrez-vous des petits des petits desserts sucrés ou faites des petits desserts sucrés c'est du temps seul faites des activités que vous aimez avec vous-même écrivez un journal ok pour certains planifiez-vous une petite escapade un petit voyage je sais que les temps sont durs avec la pandémie à travers le monde mais si vous pouvez faire une petite escapade un petit voyage alors vous faire du bien d'accord mes poissons donc c'est ce que j'ai pour vous n'oubliez pas de partager like et surtout de vous abonner à ma chaîne d'accord donc merci mes poissons et on se voit très bientôt